Le meilleur libéraux à ce moment qu'on dit ça, le meilleur libéraux de sa génération, qui est vite côtoyé certains joueurs d'Affia 77, et par rapport à ton jeune âge, comment ça a été fait par rapport à ta sélection, comment ça a été fait étant jeune et rentrer avec le groupe comme ça, comment ça a été passé l'accueil et l'ambiance, et comment tu es venu aussi à Escalo, moi aussi tu vas me dire ça. Donc je commençais à vous dire d'abord que j'ai commencé le football comme tous les jeunes Africains, dans la rue, et dans les écoles, dans les quartiers, et j'ai eu la chance quand même d'intégrer l'équipe fédérale à l'époque, autant de la première République, très tôt, et je n'ai même pas 16 ans, j'ai intégré l'équipe fédérale de Kinnéa. Vraiment, mon premier mois, je me rappelle, c'était même par ma licence, j'ai joué avec la licence de Yimsa Mamura, je n'ai même pas licencié, c'était mon premier mois, je jouais au milieu de terrain à l'époque-là, et après, à cause de moi, Kinnéa a été obligé de changer leur système de jeu, c'est-à-dire que je jouais en 4-4-2, moi j'étais là, on jouait au milieu de terrain, mais milieu 6, mais milieu 6 qui tournait autour d'un 6 fixe, parce que je n'ai pas de force, donc il fallait quand même récupérer le ballon, remonter le ballon, essayer d'alimenter la ligne d'attaque, tout ça, donc moi j'ai fait de la liaison entre la défense et la ligne d'attaque, pardon. Et de là-bas, on est parti jouer à l'AB, faire deux matchs là-bas, un match amical, contre une équipe de l'AB, là, qui on venait de former, mettre en place, j'ai même oublié le client de l'équipe, là, je ne sais pas si c'était, j'ai même oublié le nom, de toute façon, on avait un problème de libéraux. Il y avait qui là-bas comme ancien joueur, à l'époque, qui est vraiment là-bas ? Il y avait Baldé, là, Baldé, il y avait Baldé, il y avait le PECO, je crois, qui venait de... C'était une deuxième équipe de l'AB, là, qu'on venait de mettre en place, qui nous a invités, là. Donc on est venu à l'AB, on avait un problème, notre libéraux, il y a le qui était, qui se prête de nouveau de la hanche, donc ils m'ont demandé de jouer comme libéraux, parce que j'ai dit, ah bon, il dit, oui, oui, il faut te retourner comme libéraux. Donc je me suis retourné, je me suis retourné, pardon, ce jour-là encore, ils m'ont donné le brassard de capitaine, il y avait les anciens qui étaient là-bas, moi c'est très jeune, donc j'ai fait les deux matchs comme libéraux. Donc là, comme on était calé, puis aussi pour la phase finale à l'époque, le championnat en Guinée était joué au niveau des jaunes, quoi. Donc au niveau de la jaune de Kimia, moi j'étais vraiment, nous on était qualifié, pardon, on était les premiers, il fallait renforcer l'équipe pour venir jouer contre les autres champions de l'équipe à Konakry. Et à l'époque là, il y avait deux équipes en Guinée, c'était le Rafia et le Rora. Donc là, le Rora était à la tête d'une poule, le Rafia aussi à la tête d'une poule. Donc nous, on était dans la même poule que le Rora à la mission. Donc mon premier match comme libéraux, match officiel, c'était contre le Rora à l'époque là. Donc on a perdu un zéro, mais difficilement. C'est là que la fédération a demandé aux dirigeants de Kinia de ne plus me faire jouer comme militaires, mais plutôt jouer comme libéraux parce qu'il fallait trouver la relève, quoi, pour l'équipe nationale et le Rafia. Et après ce tournoi, je pense que nous, on a été deuxième dans notre poule. Le Rora a été premier, donc il fallait jouer contre le Rafia qui était premier dans notre poule là. Donc on a été battu par le Rafia et il fallait jouer le match de classement. Nous, on a joué contre le Gekedou, je crois qu'il était deuxième aussi, là, de l'autre côté. Il a perdu contre le Rora. Donc on a battu le Rora et le Gekedou, donc on était troisième. Donc moi, j'étais sélectionné maintenant de l'équipe de Rafia, l'ancien Rafia. Donc on n'en a pas pu jouer parce qu'on devrait jouer contre un club de la Guinée-Bissau. Et notre président, FUAMETSECTUR, est décédé. Donc là, je me suis retourné encore à Kinia. Donc là, ils ont créé maintenant des clubs. Moi, j'étais toujours à FC Ganga. FC Ganga, c'était la seule équipe cette année-là qui a joué à la répandes de la Guinée, quoi. Donc là, c'était en Coupe de l'UFA. Donc là, on est sortis cette année au contraire de Kinia. Et on a fait deux fois, successivement, on sortait à la Coupe de l'UFA pour représenter la Guinée en Coupe de l'UFA. Et après, Kinia, j'ai été sélectionné dans cette même année à l'équipe de Junior. Et que je suis venu à Junior, on a joué... C'était la Coupe de l'UFA, c'était la Coupe de l'UFA, et cette année à même, j'ai été capitaine de l'équipe encore, étant très jeune. Et après cette année, je pense qu'on a été propulsé en 1986 à l'équipe de la Coupe de l'UFA, c'était en 1984. Le match amical contre la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, après la Coupe de la Nation. Donc là, et après, on a eu la chance de faire un stage de football à Bordeaux, un mois. Il fallait préparer la Coupe de l'UFA à l'époque, là. Et la Guinée devrait apprécier, quoi. On a remporté la Coupe en 87, en Guinée. Donc après ça, moi, comme nous, ton deuxième, ma deuxième Coupe en Côte d'UFA, c'était avec les Juniors. On a été sollicité pour venir renforcer l'équipe junior en 87, en Guinée. Et c'était au Burkina Faso, en phase finale de la Coupe de la Cédéo. Il y avait l'équipe de Nigeria, où il y avait Okocha, il y avait la Côte d'Ivoire. C'était les deux équipes-là qui avaient représenté l'Afrique en Coupe de l'UFA. Et nous, la Guinée et le Burkina, on était les deux équipes, et nous n'avons pas participé à la Coupe de l'UFA. Donc, mais il fallait participer à la Coupe de la Cédéo. Donc, voilà, arrivé là, on a fait le trage, on est tombé sur l'équipe de Okocha en Nigeria, à l'époque, là, qui avait eu le Ballon d'Ore. Non, sur le dos, je crois. En Coupe de l'UFA, un Coupe de l'UFA. Donc là, on les a battus, et on est parti en finale, on a battu la Coupe de l'UFA aussi en finale. Donc, c'était ma deuxième Coupe aussi pour la Guinée. Et la troisième, c'était la Coupe de la Cédéo, et la Coupe de la Coupe de la Guinée-Bissau. Et donc, j'étais vraiment le capitaine d'accord, on l'a remporté. Donc, en tout temps, on est resté là. Il fallait sortir maintenant, parce qu'on avait des idées maintenant, parce que la Guinée-Bissau n'avait pas de professionnel à l'époque à l'extérieur, il n'y avait pas assez de professionnel. Il n'y avait qu'à l'époque, les Seba Bangura, les... comment on appelle ça ? Bozik. Et il fallait vraiment sortir pour donner la chance à la jeune génération qui devrait nous suivre après, comme le Raffa n'a pas fait. Nous, on a décidé de faire une ouverture pour le football guinéen. Donc, c'est ainsi que, après la Coupe de la Coupe de la Coupe, je crois, c'était à Tunis, le match contre la Tunisie. Et nous, on a décidé de sortir. Moi, je suis sorti, je suis venu là. Je devrais signer à Lille, mais bon, je n'ai pas eu la chance parce que la Guinée n'a pas libéré ma lettre de libération. Donc, il fallait que je me retourne. Je me suis retrouvé encore en Guinée, vers les années... fin de l'année 88. Donc là, après, j'ai participé à la Coupe de la Coupe de la Coupe 89 à Bamako. Après Bamako, parce qu'en 88... Non, 88, 87, 88, pardon, les Gabonais sont venus chercher. C'était le club de F605, pour aller jouer là-bas. Et que bon, on n'a pas pu aller parce que la fédération n'a pas voulu nous libérer. Et finalement, moi, je suis venu ici. Ici aussi, ça n'a pas marché parce que c'est pas parce que footballistiquement ça n'a pas marché, mais sur le plan d'administratif, il fallait que j'ai mes papiers pour jouer. Donc je n'ai pas pu, je me suis retourné. Et là, après la Coupe Cabral, je suis parti encore, comme j'étais sollicité par l'FC 105. Je suis parti à l'FC 105, j'ai signé là-bas. De là-bas, je suis venu en Europe ici. Et l'Europe, j'ai commencé en délai sursoulementé jusqu'en Ligue 1. Après, j'ai eu ma blessure, j'ai arrêté le football. Donc c'était ça, mon parcours de football. Simon, tu peux poser la question. Simon dit qu'il ne me connaît pas, il a raison parce que je ne sais pas, il avait quel âge à l'époque-là. Simon, tu peux poser la question. Pascal, j'ai joué quand même contre Pascal, mais pas en tant que, dans le championnat, mais plutôt quand il était en Girondin. Quand on venait jouer à Guinée, il pensait qu'il nous avait demandé d'aller jouer contre son club, Girondin. Et ton frère était là-bas, qui nous fatiguait, le Girondin nous fatiguait vraiment. Donc finalement, un jour, deux jours qu'on a fait deux ans, j'ai dit que j'allais plus mettre mes pieds au Stade Bovi pour jouer contre son équipe-là. Parce qu'il nous fatiguait, quoi. Ça, c'est le Stade Fétiche des Girondins, hein ? Ça, c'était des belles générations à l'époque. Et Simon, qu'est-ce que tu en penses à tout ce que notre grand frère, il a dit, donc le doyen, le capitaine, et puis voilà. Heureusement, il a parlé de son parcours. Il a eu un parcours quand même intéressant, à part la blessure qu'il a eue en fin. Mais je pense qu'il a dignement représenté quand même la Guinée. Comme il a dit, il a été très jeune, capitaine. Ça se voit que peut-être qu'il a été leader pendant de nombreuses années dans les clubs, que ce soit en équipe nationale. C'est quelque chose que moi, en tant que leader, j'aime des gens qui sont leaders déjà. Tu sais, deux fois, on n'a pas besoin d'avoir le brassard de capitaine pour être un leader dans une équipe, dans un club. C'est normal, c'est normal. Moi, j'avais entendu parler du grand parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un leader dans le temps. Vous avez parlé tout à l'heure de Bozik. Ah oui, Bozik, oui, ok, ok. Bozik, oui, justement, il est à Dubaï, il est à Dubaï, Bozik. Bozik, ah bon ? Oui, Bo Dambu. Non, écoute, écoute, parce que Bozik, comment on appelle ça ? Bozik, là, est-ce qu'il est venu à l'Official 5, là ? Après, il est venu au pays. C'est un attaquant, costaud ? Non, il jouait au milieu de terrain, oui, milieu de terrain. Ah, parce que j'ai un attaquant ici, bon, lui, il a passé dans le temps, parce que c'est lui qui me rappelle de son histoire à l'époque. Il a joué aussi, justement, à l'Escalum aussi. Non, non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Parce que lui, il a joué avec les Sept-Bas, c'est ce que j'ai dit, bon, à l'époque, là, moi, quand je suis venu, le plus jeune parmi nous, c'était moi et Socrates. D'accord. Donc là, nos jeunes, moi, Socrates n'était pas, n'était pas titulaire, moi, j'ai eu la chance de remplacer très tôt, comment s'appelle, Adsenon, comment s'appelle, non, comment s'appelle, non, comment s'appelle, qui jouait dans le Raffia, là ? J'ai oublié son nom. Donc là, après, mon mec est venu titulaire à la place de Sept-Bas, qui était titulaire à l'époque, avançant de l'équipe nationale, Sept-Bas Bangoa. D'accord. Et Sept-Bas jouait au Gabon avec le Bozik et Lucien Guilaou, est venu après. D'accord. Donc là, nos jeunes, c'était les Amaratouris, les Banks, Ablaketa, Banks, et les Katumba, tout ça, c'était nos jeunes, nous nous sommes les plus jeunes à l'époque. D'accord. Et moi, j'ai une question, par moi, après tant d'années, les générations que vous avez connues dans le temps, Quel est le joueur pendant cette période qui t'a plus marqué ? C'est la même question que je voulais poser aussi. C'est une question difficile, Petit. Non, mais bon. Dans quel poste ou bien je ne sais pas. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de couper, par exemple, Papa Kamara, qui était vraiment un grand joueur. Je n'ai jamais rêvé de rencontrer des joueurs contre Papa Kamara, par exemple. C'est un joueur qui m'a beaucoup hépati parce que techniquement, tactiquement, c'était un joueur vraiment de la classe. Il faut reconnaître ça. Sur le plan technique, bon, là, là, il n'y avait rien à dire à Papa Kamara. Papa Kamara, il avait tout. C'est-à-dire l'élégance, la technique. Il y avait tout. L'intelligence, tout. Voilà. Donc, je pense qu'après Papa Kamara, un joueur qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'était une avancante, mais qui pouvait jouer aussi comme un tourneau autour de neuf. C'est-à-dire que ce n'était pas une avancante de choses, mais on va mettre Socrates. D'accord. C'est son nom. On va mettre Socrates, par exemple, aussi. Et techniquement, sous l'élégance, il avait tout aussi. Ouais. Je m'ai beaucoup impressionné, ça c'était vrai. Moi, mon grand, moi, franchement, bon, après, donc voilà, tu nous as parlé de tes parcours, tu nous as parlé de tout. Parce que moi, je ne t'ai pas, comment on appelle, côtoyé en tant que joueur, mais je t'ai côtoyé en tant que grand frère, en tant que petit et grand. Et ce que j'ai vu, donc j'ai remarqué en toi, donc tu es quelqu'un qui aime pour rassembler les gens, qui sont là pour, qui se bat aussi pour le football guinéen, qui se bat aussi pour la jeunesse guinéen, et qui se bat aussi pour ses amis, ses générations, donc pour qu'ils puissent vraiment être reconnus en Guinée. Et moi, ce que j'aimerais vraiment poser la question, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans l'équipe nationale, et il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont écartés, mais il y a beaucoup d'anciens joueurs aussi qui sont pris dans le groupe, mais qui ne font pas aussi l'effort par rapport à ses amis qui sont écartés. Mais moi, je me demande, en tant que capitaine de l'équipe nationale guinéenne, tout ce que tu as fait pour la Guinée, tout ce qu'il est en train de faire aussi pour la jeunesse guinéenne à Paris et ailleurs. Et moi, je t'ai suivi aussi pour aller en Guinée, et par rapport à ton organisation que tu as fait, des sacrifices que tu as fait en prenant des maillots, des ballons, des trucs comme ça, en partant là-bas en Guinée, et que ça a été très, très difficile pour toi, pour tes amis qui étaient là, pour l'accueil, c'était très difficile. Et tu t'es battu pour eux, pour qu'ils puissent te comprendre. Tout ce que tu es en train de mettre en place, c'est pour eux, et c'est pour la Guinée, et c'est pour faire développer le football guinéen, et c'est pour la vie. Mais j'ai vu que ça a été très difficile, parce que la route était barrée. Et donc, j'aimerais vraiment que tu nous expliques, et peut-être les gens qui vont nous regarder, qu'ils puissent comprendre. Et moi, j'aimerais vraiment interpeller la Fédération guinéenne du football, et comment une telle personne, comme on l'appelle, comme capitaine de l'équipe nationale, qui est là aujourd'hui, qui prend le risque en période de Covid, qui est en train de ressembler encore des gens du monde, ses anciens amis, et qui fait tout pour l'équipe nationale guinéenne, pour la jeunesse guinéenne, qui est là aujourd'hui, qui n'est pas un poste en Guinée, étant, comme on l'appelle, des gens qui sont là, qui n'ont jamais mouillé le maillot en équipe nationale, qui n'ont jamais mouillé le maillot, mais qui sont là aujourd'hui en tête de la Guinée, et qui dirigent le football guinéen. Et moi, je me pose la question, comment ça se fait que ces gens comme ça, comme Mazot, ancien capitaine, et que l'État n'a pas fait l'effort pour lui, soit pour lui, pour l'intégrer, pour lui trouver un poste, ou soit pour l'intégrer, pour trouver un poste au niveau des formateurs, ou des trucs comme ça, connaissance du football, il n'a pas sens ce qu'il a, et je me pose beaucoup de questions. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Mazot ? Simon, qu'est-ce que tu en penses ? Et aussi Ibrahim Kamra qui vient de nous rejoindre, donc voilà. Et je sais que Mazot, peut-être, il peut hésiter de dire certaines choses, nous, on ne va pas hésiter de dire certaines choses, parce que nous, moi, au fait, je me dis, parce que partout, même ici en France, on sait comment ça se passe, et on sait comment ça se passe dans ce monde-là, et voilà quoi. Et étant un joueur comme ça, emblématique, qui a marqué son temps, qui a fait presque de génération en génération, et qui n'arrive pas à avoir un poste, et qui n'arrive pas à être sollicité par la Fédération Guinée du football, et qu'on ne voit même pas, comme on appelle, des traces, et des footballs, comme on appelle, qu'il est introduit dans un truc. Parce qu'en général, les capitaux sont respectés quand même, dans le domaine du football, les duders sont respectés. Voilà. Et donc, j'aimerais vraiment éclaircir ça, pour les gens qui nous regardent, pour les gens qui nous écoutent, même si mon grand, peut-être, il hésitera de dire certaines choses. Mais Simon, peut-être que tu es aussi là, ce que j'ai en train de dire, parce que nous, on est une nouvelle génération. Nous, on peut oser de dire certaines choses, que les grands, peut-être, ils hésitera. C'est ce que je disais à ton frère. Il dit, il y a des choses, et on n'osera pas dire. Nous, on peut le dire, on peut se permettre de le dire. Et donc, voilà. Donc, c'est pour cela, moi, je me pose la question. J'interpelle aujourd'hui l'État guinéen, la Fédération guinéenne du football. Comment un tel, une personne comme ça, qui est là aujourd'hui, qui est là, qui représente la Guinée à l'étranger, et qui a marqué, qui a mouillé le maillot, qui passe inaperçu en Guinée. Et je me pose la question. Moi, Simon. Oui. Il est là, Simon. Je suis là, je suis là. Moi, tu peux dire qu'il y a aussi avant que je parle. Moi, moi, il faut dire qu'on ne sait pas si tu n'es pas. Je t'écoute d'abord. Ibram, après, tu parleras aussi, tu demanderas. De toute façon, j'ai suivi pas mal. C'est qui ? Ibram Kamara ? C'est même Ibram Kamara. C'est même Ibram Kamara. Le latéral droit guinéen. D'accord, j'écoute, mais je vais rajouter quelque chose. Oui. On va écouter. Simon. Allez, enchaîne. On ne va pas lâcher grave aujourd'hui. Après, on parle… Moi, je pense que c'est vraiment dommage que la Fédération de football n'existe pas aux anciens. C'est justement la… quand je regarde, par exemple, il y a d'autres nations de football africain. Parmi… Dans la Fédération, il y a toujours quelques anciens parce que tout simplement… Il faut savoir que si aujourd'hui le football guinéen est là à ce niveau, c'est aussi grâce aux anciens qui ont marqué ce football. Donc, moi, je pense que ces anciens, ces anciennes générations aujourd'hui, ils méritent aujourd'hui une reconnaissance vis-à-vis de ce qu'ils ont fait pour la Guinée, de leur parcours parce qu'ils ont quand même mouillé le maillot. Si tu regardes le contexte aujourd'hui, le football d'aujourd'hui et le football d'avant, ça n'a rien à voir. Avant, il fallait faire beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité dans le football aujourd'hui. On a les moyens… En plus, ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien. Ils jouent pour le maillot. Justement. Justement. Donc, je pense que la fédération, il faudra qu'ils repensent à cette situation par rapport à nos anciens parce que moi, aujourd'hui, si j'ai vraiment joué au football, si j'ai voulu jouer au football ou si j'ai voulu jouer pour la Guinée, c'est parce que les anciens m'ont fait rêver. Donc, je pense que si la fédération, ils seront peut-être un peu plus intelligents, ils n'ont qu'à penser aux anciens, de leur approcher, même peut-être demander leur avis pour pouvoir progresser le football africain et le football guinéen. Aujourd'hui, je pense que le football guinéen, il n'a pas évolué parce que tout simplement, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là, qui ont les mêmes idées, qui avancent chaque année, chaque année, chaque année. Donc, je pense que pour moi, de mon avis personnel, il faudra ramener les gens qui ont mouillé le maillot parce que tout simplement, ces personnes-là ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi au niveau de la fédération. Moi, c'est mon avis. Après, tu peux donner ton avis. Et moi, j'ai dit quelque chose aussi, moi, j'ai rajouté quelque chose parce qu'il y a un truc aussi que moi, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup énervé aussi au niveau des anciens, parce qu'il y a certains anciens qui sont aujourd'hui, qui arrivent en sommeil. Et moi, j'ai dit, et ces gens-là, ils n'ont jamais pensé à, comment on appelle, à les anciens. Pourquoi moi, j'ai dit ? Parce qu'il y a des, parmi eux, il y a des gens qui ont été ministres, qui n'ont jamais pensé à regrouper le groupe. Et moi, j'ai dit, c'est pour ça ce qui m'interpelle. Parce que Majo, lui, il arrive à faire quelque chose à ses propres moyens, il se démerde à ses propres moyens pour essayer de réunir à ses amis, ceux qui tombent malades, pour réunir de l'argent, pour négocier. Parce que moi, j'ai été en Guinée avec lui. C'est grâce à lui, je l'ai accompagné en Guinée. On a fait beaucoup de choses. Donc, je l'ai accompagné en Guinée. Donc, quand j'ai vu ça, je suis vraiment le témoin clé de cette histoire. Et on a été au stade, tellement ses amis, ils l'ont fatigué, il a même pleuré, parce que c'est quelqu'un qui est sensible, il a même pleuré. Mais tout ça, il fait ça pour ces gens-là. Il s'est battu pour ces gens-là. Et ses amis qui ont été vraiment ministres ou des trucs comme ça, est-ce qu'un jour, ils ont pensé aussi aux anciens ? Non, ils ont pensé à leur propre intérêt. Ils n'ont jamais pensé à leurs anciens. Et c'est ça, il faut mettre aussi des bonnes personnes à des bonnes places. Parce qu'il ne faut pas aussi les anciens, il y a des anciens, mais il y a des anciens aussi qui ne pensent qu'à eux. Et c'est absolument qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui marchent à l'envers en Guinée. Il faut qu'on essaie d'oser de dire certaines choses qui sont en train de se passer. Mais il y a certaines personnes aussi qui méritent d'avoir une place et qui n'arrivent pas à avoir cette place. Et les gens, ils n'arrivent pas, comme on appelle ça, on essaie de négliger ces gens-là. Et parce que c'est très, très beau à dire aussi, on va parler des anciens, mais il n'y a pas de solidarité entre les anciens. Donc, il faut qu'on touche ça aussi. Moi, je vais parler, mais on sait qu'il n'y a pas de solidarité. Et lui, il est capitaine et il est le président aussi de l'association des anciens footballeurs guinéens. Et pourquoi, lui, il n'arrive pas à toucher un poste tandis que les gens qui sont sur place, qui sont là, qui préfèrent qu'ils prennent des places et qui ne pensent pas à ces gens-là comme Majo et comme tant d'autres. Et moi, c'est pour ça que je me pose la question par rapport à tout ça. Il y a certaines aussi qui arrivent à monter vers là-haut et qui ne pensent pas aux autres. Mais pourquoi tout ça ? Et donc, c'est pour ça qu'on va vraiment débattre à ça et que c'est quelque chose qui est intéressant, qu'on va monter l'info à tous ceux qui nous regardent, et même la fédération guinéenne de football qui nous regarde, les présents des footballs guinéens qui nous regardent. Donc, ils pensent aussi à ces gens-là. Voilà. Bon, laissez-moi parler aussi. Même le cas d'Iric, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu sa tête là. C'est vraiment, je t'écoute. En tant que tu n'as même pas vu ma tête. Quand même, bonsoir d'abord mon frère. Bonsoir, mon grand frère. Bonsoir. Comment ça va ? Ça fait longtemps ? Comment ça va ? Ça va un peu. J'ai vu mon frère aussi, Simon. Simon, c'est comment ? Ça va un peu. Ça a été une surprise là. Bonsoir. Moi, vraiment, je suis vraiment content. Abora, tu as fait une surprise là. Ah bah c'est ça. Moi, j'ai toujours fait une surprise. Je l'avais dit à Simon. Je ne dis pas qui va être sur le plateau. Comme je l'ai dit. Donc, je l'ai dit, je ne sais pas. Mais après, on est en train de parler là. Parce que Zoom, c'est 40 minutes. Mais dès que les 40 minutes seront écroulés, vous allez vous reconnecter. Ok, laissez-moi dire quelque chose. Après, je vais parler. Je vous préviens juste quand ça coupe. Dans huit minutes, quand ça coupe. Et puis après, il faut remettre encore le code. Après, on va continuer encore à parler. Ok, ok. Il n'y a pas de souci. Laissez-moi parler là. Alors, après, j'ai besoin d'intervenir un petit peu quoi. Quand même. C'était déjà vu le... C'est déjà comment j'étais attendu un petit peu sur le débar là. J'étais attendu mon frère comme Simon. Tout ce que c'est Simon, il est en train de dire. Ça, c'est la franchement vérité. Tu vois, l'équipe nationale Guinée, nous, on connaît bien qu'est-ce qui se passe là-dedans. Moi, il y a certains des gens, ils ne connaissent pas. Il y a des gens, quand ils voient le joueur faire un comportement, ils pensent, les joueurs, ils ne sont pas le respect pour l'équipe nationale. C'est pas ça. C'est notre entourage. Moi, je peux prendre beaucoup d'exemples. Par rapport à tous les anciens joueurs. Moi, je prends, le premier cas, je prends d'abord. Je prends même avec mon ancien capitaine comme Pascal. C'est un grand frère à moi. Il m'a donné beaucoup de courage pour venir en équipe nationale. Souvent, il me parle. Parce que moi, il ne m'appelle pas jamais vraiment. Parce qu'il y a un petit nom qui m'a donné. Tout le temps, il m'appelle Tito, Tito. Parce que lui, il me connaît. Quand il est besoin pour jouer, il me motive toujours. Le problème en Guinée aujourd'hui, les gens ne peuvent pas comprendre. La Fédération Guinée, ce n'est pas une fédération. On va dire la franche vérité. La Fédération Guinée, ce n'est pas une fédération. Parce que si la Guinée, aujourd'hui, tout le talent qu'on a au monde, au niveau de football en Ouest Afrique, la Guinée, si on pense, nous, on peut venir même top par rapport à toutes les équipes comme le Sénégal, comme le Côte d'Ivoire, comme le Mali. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas arriver ? C'est la Fédération Guinée, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est la Guinée seulement, tu vois. Quand un joueur, le joueur Guinée, il y a un petit problème avec son club. Même si le joueur est sans club, il y a des gens là-bas aussi, en Guinée, même dans la Fédération. C'est la première personne, c'est en train de critiquer le joueur là. C'est eux, la première personne. Quand je dis maintenant, le joueur là, le Dieu est fini. Parce que ça, c'est le slogan des Guinéens. Il dit, le joueur là, c'est fini. Même le journaliste Guinéens, je te dis. C'est parce qu'ils ne sont pas les vrais journalistes. Moi, je prends l'exemple. Aujourd'hui, mon cas, en 2012, quand j'étais en train de jouer en Belgique. Après, je fais la qualification avec l'équipe nationale. Pour le dernier camp, la Coupe d'Afrique au Gabon. Je te rappelle, il y avait un dossier comme entraîneur. Tu ne peux pas penser. Je fais toutes les qualifications. On a joué à Kenya, à Lisabeba. Il y a un championnat. C'est un match qui était très, très difficile. Moi, je connais comme ils étaient battus là-bas. Tu vois. Après, à la fin, le match retour en Guinée. Je peux croire en Guinée pour faire voir la fédération, comme ça fonctionne. Moi, je t'ai demandé au niveau de mon remboursement. À cause de mon remboursement, ils m'ont mis le palable. Ils ont mis tout sur le journal. Maintenant, pour faire comprendre les Guinées, comme ils font même la fédération. Le coach, qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Il m'a mis dehors. Parce que je t'ai demandé pour mon remboursement. Et ils m'ont mis dehors. Remboursement de quoi? Des billets? Oui. Il faut que tu précises pour que les gens comprennent. C'est quoi ce remboursement? Remboursement de billets. Quand je t'ai demandé... Maintenant, pour le remboursement là, il y a un problème, c'est en train de passer là-bas. Le moment là où nous, on était au hôtel Rivera, il y avait Kevin Constant. Il y avait Larchon Touré. C'est le moment là où Larchon Touré est énervé. Elle est partie directe. Elle est partie, elle prend son vol directement. Elle est rentrée encore à Paris. Kevin Costas avait besoin de partir. Je parlais avec lui. J'étais du suite avec lui. Parce qu'elle même était là. On était du suite avec Kevin. Kevin, elle est restée. Moi maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont écarté. Ils m'ont mis dehors. Même le coach, hein? Je m'en parle dans le 18. Directement, ils m'ont envoyé direct au tribune. Quelqu'un, j'ai joué pour l'équipe nationale. Titulaire. Je mouille le maillot. J'ai joué comme un pédit même. Comme un mouton, quoi. Les gens peuvent comporter comme ça avec moi. Après, à la fin. Après, le match là, on est terminé. Moi, j'ai quitté un hôtel. Je rentrais chez moi à la maison. Tout le monde rentre. Maintenant, le match était terminé. Après, ils ont le courage. Raconte l'histoire sur le journal en Guinée. Dis encore. Ça, jamais je ne vais oublier ça. Même le moment où j'ai joué le maillot. Même le président de l'OMA, Harino Garda. Ils m'ont appelé pour ça. Ils ont mis sur le journal. Ils ont dit qu'ils voient ma caméra, parce qu'ils n'ont pas joué le match contre le Kenyan. Maintenant, elle fait un débat. Elle dit qu'elle ne peut pas jouer plus pour l'équipe nationale. C'est terminé. Je n'ai même pas parlé avec aucun journaliste. Les journalistes m'ont venu, ils m'ont demandé, ils m'ont fait l'interview. Je t'ai dit, mais attends. Moi, je n'ai pas joué. Moi, j'ai l'habitude. J'ai joué tout le temps titulaire. Vous, les questions-là, ce n'est pas à moi. Je vais me poser des questions. Je vous pose des questions au coach. C'est terminé là-bas. Le moment-là, il y avait un mort sur ma colovate comme témoin. Je n'ai même pas parlé. J'ai quitté. Je rentre sur moi à la maison. Après, le lendemain, j'ai attendu ça sur le journal. Tout le monde parle pas. Je suis parti maintenant à la Fédération Guinée. Je suis demandé qui a fait le journal comme ça pour voir. Ils ne m'ont même pas soutenu. Ils ne m'ont rien dit. Ils se sont dit, « Ah, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. » Comme ça, maintenant, on commence des salis maintenant. Pour faire comprendre, l'équipe nationale guinéenne, moi, j'ai regretté aujourd'hui. J'ai regretté beaucoup. J'ai regretté un côté. Le côté, j'ai regretté parce que moi, le comportement qu'ils ont fait avec moi, c'est pour ça que j'ai regretté. J'ai rentré en Guinée encore pour me lancer encore avec l'AS Kaloum. Tu penses ? Il y avait beaucoup de joueurs internationaux qui sont partis là-bas. Il y avait moi, il y avait Tabra, Ibrahima Bangora, Sambé Gou Bangora, même Kemoko Kamara. Beaucoup de joueurs qui sont partis.